Bonjour, c'est Marc-André pour ESCAPE. Aujourd'hui on est ici pour vous présenter les nouveaux produits Trolley Design. Je suis avec Dave qui est représentant de Trolley. Il va nous expliquer exactement c'est quoi qu'il y a de nouveaux chez Trolley cette année. Bonjour tout le monde. Donc, en commençant, on s'est bien commencé avec la nouveauté 2017 de chez Trolley Design. Trois ans de développement nous a donné ce nouveau casque qui s'appelle SE4. Extrêmement léger, coque tout en fibre de carbone au complet. Dans les grandes lignes, c'est un casque qui est avec le système MIPS qu'on introduit cette année dans nos casques de motocross. Donc, le système MIPS, si vous approchez, je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Donc, à l'intérieur du liner. Vous allez voir, c'est une coque qu'on voit ici bien, qui est en jaune. Puis, on voit qu'il y a des points d'ancrage. Ce que ça fait, ça va bouger à l'intérieur avec votre tête pour être sûr qu'au moment d'un impact plus grand, qu'il y ait une certaine mobilité pour aider à l'absorption des impacts. Dans les features de cette nouveauté sur ce casque-là aussi, on a travaillé beaucoup sur les intakes et les outtakes. Donc, si vous regardez ici à l'intérieur, beaucoup, beaucoup de ventilation forcée. Si vous pouvez voir, on n'a plus de coupe sur le dessus vraiment pour avoir un meilleur flow au niveau de l'air quand on roule. Par contre, l'air est comme forcée à l'intérieur avec beaucoup de ventilation intérieure, beaucoup de ventilation à l'arrière aussi pour vraiment amener à sortir le plus, évacuer le plus l'humidité et la chaleur à l'intérieur du casque. L'autre feature qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on a ajouté cette année un feature pour enlever les cheek pads. On l'appelle d'urgence, mais c'est tout simplement s'il y a un impact ou quoi que ce soit. On peut tirer sur les cheek pads vers le bas pour les aider à dégager le casque pour ensuite retirer le casque de la tête du coureur sans avoir à tirer sur le casque et peut-être empirer une blessure qui peut être au cou. L'autre chose qui est vraiment cool, c'est qu'à l'intérieur du casque, on a été cette année avec, on a une coque en EPS qui est quelque chose qui a les meilleures propriétés d'absorption, mais on a changé ici au niveau du chin bar à l'avant. On y a été avec une mousse mémoire, étant donné que le casque est souvent à côté sur un lever clutch ou sur une poignée sur la moto quand on n'en fait pas. Ça reprend sa forme au lieu de faire un trou à l'intérieur du casque. L'autre chose qui est vraiment intéressante, c'est que tout ce qui est quincaré sur le casque, que ce soit les anneaux ici, les boats, ont tous été mis en titane pour vraiment donner un gros accent sur la légèreté. Puis pour les puristes, je mets tout à l'intérieur pour qu'on voit que je n'ai pas rien enlevé et on l'embarque sur la balance. On parle d'un casque de 1150 grammes, donc quelque chose qui est extrêmement léger pour tous ceux qui ont besoin d'un poids du coureur, qui ont un accent sur le poids, mais extrêmement solide, très rigide, donc faire en plusieurs couleurs. Nouveauté 2017, le SE4. Sous-titrage Société Radio-Canada ...